Bonjour, bienvenue sur BrigadeLoc.com, on pourrait dire sous BrigadeLoc en fait, puisque nous sommes sous une locomotive, c'est une sœur de la nôtre, vous voyez les essieux, les tringleries de freinage et aujourd'hui on est là pour observer le circuit de freinage, le circuit d'air comprimé qui commande le freinage, pour reproduire la même chose sur la nôtre, pour être compatible avec le système qui est en vigueur à riller. Alors on est bien dans une fosse de mécanique ferroviaire, c'est humide, c'est gras, c'est sale, c'est ça le train. On va aller observer un peu plus haut dans le châssis, la tuyauterie, qu'on va devoir reproduire certainement avec des modifications, parce que cette locomotive-là a été modifiée, elle a des essieux fixes, alors qu'elle devrait avoir le système allemand des essieux articulés, le fameux système CleanLinder, je ne dis forcément pas bien, je ne suis pas allemand. Nous on ne pourra pas avoir nos tuyauteries aussi près des roues, on va devoir faire la modification mais on va s'en inspirer fortement, ça nous évite de réinventer quelque chose qui fonctionne déjà très bien. Nous allons utiliser les mêmes tuyaux et raccords en acier. Ce sont des fournitures classiques pour le chauffage central domestique, c'est parfait pour ce qu'on doit faire. Le diamètre est volontairement assez gros pour assurer un débit suffisant pour bien transmettre les commandes. L'inconvénient est que c'est encombrant et rigide, le montage ne sera pas facile. Alors, nos tuyauteries, on va considérer qu'elles arrivent de l'arrière, on va dire que la rame nous alimente, on a un fourgon derrière qui nous envoie de l'air comprimé. On va avoir deux raccords à l'arrière de la locomotive avec des découpleurs, des vannes d'isolement. La tuyauterie passe sous la cabine, dans le châssis, à l'extérieur, ça traverse les cloisons, ça repasse à l'intérieur. On a des jonctions qui vont jusqu'au robinet de frein du mécanicien, on va aller le voir. Et après, la tuyauterie repart tout droit jusqu'à l'avant de la locomotive où, pareil, vannes d'isolement et coupleurs. Maintenant, on va remonter vers la cabine et on va regarder à quoi servent justement ces airs comprimés, pourquoi on a deux canalisations. On va avoir, bon là on ne les voit pas, on ne voit pas la couleur, mais on a bien une canalisation noire, une canalisation blanche qu'on appelle la conduite principale et la conduite générale. On va voir la différence là-haut. Alors, nous sommes maintenant remontés en surface, on est sorti de la fosse. Nous sommes donc dans la cabine de la jumelle, une des jumelles de notre locomotive. Nous sommes ici dans la Polska. Polska parce que c'est une machine qui a été retrouvée en Pologne. Elle est immatriculée TX 1117. Vous la retrouverez sur internet avec ces informations-là. Voici donc la cabine de la locomotive qui tourne souvent à riller. Voici le fameux robinet de frein utilisé par le mécanicien pour ralentir. Ici, la poignée est en position neutre. Ici, en position route. Ici, tout est ouvert. Les freins sont desserrés. On peut rouler. La position neutre va servir surtout après avoir fait un peu de freinage. Un peu de freinage, quelques secondes. Et cette position-là permet de maintenir le freinage en l'état où on l'a réglé. Si on veut faire cesser le freinage, il faut revenir dans la position route. Voilà. Ça, c'est une commande traditionnelle sur les locomotives. On pourra y revenir à l'occasion, si vous nous le demandez. On fera une vidéo spécifique sur le sujet parce qu'il y a quand même beaucoup à dire sur le frein. On va dire le frein continu automatique. Il y a vraiment beaucoup à dire sur la chose. Là, c'était juste pour expliquer pourquoi on a besoin de reproduire ce système-là sur un autre. Nous, sur la locomotive, on a un robinet différent. Il est beaucoup plus gros, plus massif. Mais on a exactement le même fonctionnement. On aura le même genre de raccordement à faire. Et ça nous permettra d'être compatible avec l'exploitation à rillée, de pouvoir être intégrée la locomotive dans une rame en circulation. Alors nous voici à l'arrière de la locomotive, plus précisément à l'arrière du tendaire même. Voici les fameux accouplements. C'est par ici que l'air comprimé va nous parvenir. Les accouplements que l'agent de manœuvre doit accrocher et décrocher à chaque fois que la locomotive change de place à l'extrémité de la rame. Les vannes d'isolement qui nous permettent de fermer ou d'ouvrir. La différence qu'on peut avoir sur la couleur du noir pour la conduite générale, le blanc pour la conduite principale, c'est simplement qu'il y a une conduite qui alimente le système en air. L'autre qui est vraiment la commande du déclenchement du freinage ou de sa neutralisation. Ça c'est vraiment une différence absolument fondamentale dans le système du freinage. On aura l'occasion d'en reparler si vous le voulez. Merci de nous avoir suivi. A bientôt sur Brigadeloc.com Merci.